Musique On se trouve dans la forêt usagère de la TEST. Il y a un peu plus d'un an, on a eu un très gros incendie qui s'est déclaré et qui a ravagé plus de 3500 hectares sur la commune. Musique Depuis le début d'année, on est en train de récolter tout le bois qui a été brûlé. Musique Le bois, une fois brûlé, garde toujours de la valeur. L'avantage des arbres, c'est qu'il a une écorce et l'écorce, c'est un isolant, c'est un protecteur. Donc ça a brûlé l'écorce. Par contre, l'intérieur, le bois est encore bon. Aujourd'hui, pour faire l'exploitation, on a fait appel à des bûcherons, à des abatteuses, des machines d'exploitation qui coupent, qui ébranches et qui débitent, comme ici, les arbres. Musique Le bûcheron passe pour couper aux pieds les plus gros pins, sortir les plus grosses branches pour que la batteuse, derrière, puisse couper les plus petits arbres et après débiter la totalité. Donc, trier, valoriser le bois en différentes catégories, différentes longueurs, pour différentes utilisations. Musique Depuis que ça a brûlé, on a eu l'attaque des scolites, donc ces petits insectes qui se propagent assez vite et qui tuent les pins qui étaient encore vivants après l'incendie. Musique Le scolite profite de la faiblesse de l'arbre pour attaquer. Et donc ça, c'est la double peine. Il y a eu l'incendie d'un côté, la mortalité de ceux qui étaient fragiles qui arrivaient, plus les insectes, ce qui fait que là, on rajoute la désolation à la désolation. Musique J'étais peut-être un peu naïf, mais je ne pensais pas qu'il y aurait eu autant de mortalité. J'ai des chauffeurs, ils m'ont dit, tu verras, ça finira en coupe sanitaire totale. On espère toujours que non, mais dans certains endroits, oui, c'est sûr que c'est ce qui est en train de se passer. Musique Musique A l'été 2022, des incendies exceptionnels ont donc touché cette région, exceptionnelle par leur durée, certes, mais aussi leur superficie. En Gironde, seulement 30 000 hectares de pins ont été brûlés. C'est près de la moitié des 72 000 hectares qui ont été ravagés dans le pays en 2022. Les canicules et les sécheresses successives ont créé les conditions idéales pour la propagation d'un feu pourtant d'origine humaine, en rendant la végétation hautement inflammable. Alors oui, le réchauffement climatique joue. Mais très vite, la monoculture de pins, qui fait pourtant vivre une bonne partie de la région, a été montrée du doigt. Ces immenses usines de bois à ciel ouvert, un peu comme des champs de maïs ou de colza, ont suscité la polémique. Les forêts composées d'une seule espèce d'arbre sont moins résilientes que les peuplements mélangés, chênes et pins par exemple. Le feu s'y propage à vitesse grand V et elles sont plus vulnérables aux attaques d'insectes. Un an plus tard, la forêt ne s'est pas encore remise, bien au contraire. Aujourd'hui, une course contre la montre est enclenchée pour sauver ceux qui restent. On assiste depuis la sortie de l'hiver 2022 à des populations qui se reproduisent, qui sont présentes non seulement dans la zone de feu, mais commencent à déborder un petit peu en dehors de la zone de feu. Le site où on est aujourd'hui, c'est une forêt privée. On est intervenu sur le site parce qu'on a pu constater et diagnostiquer un début de foyer sur une poche d'un demi-hectare à un hectare. Aujourd'hui, les méthodes qui sont employées ne sont que mécanisées. Il n'y a pas de traitement phytosanitaire en forêt pour freiner ou tuer ces insectes-là. Donc on intervient de façon raisonnée par des coupes sanitaires. On a étendu l'exploitation au pin qui était non seulement roux, mais aussi au pin qui était vert et praliné. C'est-à-dire qu'on définit visuellement l'attaque par l'émission de sûres, de tas de sûres, ou de l'émission de résine, de pralines de résine qui sortent de l'écorce. À ce moment-là, l'arbre vert qui a été touché, il est préférable de sortir de la forêt pour éviter que ces foyers s'installent durablement sur la personne. Là, aujourd'hui, on est sur des petits foyers. On n'est pas sur un scénario où les squelettes se sont propagées totalement en dehors de la forêt incendie. Mais dès lors que ces populations augmentent de façon importante, on va passer d'une phase endémique à une phase de pandémie. C'est pour ça qu'il est vraiment nécessaire d'intervenir pour sortir ces bois-là, les exploiter et les ramener jusqu'à l'usine pour les transformer. Ce petit coléoptère est effectivement équipé d'ailes qu'il rend capable de coloniser n'importe quelle forêt pas maritime dans un rayon de 10 à 20 kilomètres. En général, c'est un mâle qui arrive sur l'écorce du tronc et va forer à travers l'écorce pour atteindre ce qu'on appelle le phloème. C'est là où se trouvent les canaux de sève. Il va faire une chambre nuptiale attirant une ou plusieurs femelles. Et ces femelles vont ensuite creuser une galerie maternelle. Elles vont déposer des œufs. Les œufs vont se développer en larves et les larves vont commencer à manger ce phloème. Ce faisant, elles vont couper le flux de sève et affamer l'arbre. Et donc, s'il y a beaucoup d'attaques, l'arbre meurt de faim. Les services de l'État ont développé un réseau de pièges pour surveiller finalement l'arrivée des squelettes dans cette forêt. Et là, actuellement, on est au début de la quatrième génération successive de cet insecte. Donc, on peut estimer qu'une femelle qui avait pondu en début d'année a actuellement une descendance de l'ordre de 100 000 insectes fils et filles. Les arbres coupés que l'on stocke en bord de route constituent le milieu de développement idéal des squelettes. Ces grumes ne peuvent pas se défendre en produisant de la résine, alors que sur un arbre debout, ils gardent une certaine résistance et limitent les attaques. Le problème, c'est que ces grumes en bord de route sont restées trop longtemps, n'ont pas été évacuées à temps, pour qu'on évite que la descendance des squelettes qui ont attaqué ces grumes émerge et attaque les arbres voisins. L'assassin, on va dire, ce sont les squelettes, mais l'arme du crime, finalement, ce sont les piles de bois coupées liées à l'exploitation massive de cette forêt et une exploitation qui n'a pas été conduite dans les règles de l'art. Ce squelette sténographe touche, en fait, toutes les forêts de pin du sud de l'Europe. Il a un cousin qui, lui, attaque tout le reste de l'Europe, plutôt au nord. Et donc, on a cette bombe à retardement qui est en train d'exploser actuellement en Europe, au point que les principales causes de mortalité, ce n'est plus la tempête, ce n'est plus l'incendie, ce sont les attaques de squelettes. Le métier et la mission de la pépinière, c'est de fournir les plans chez des adhérents qui sont des sylviculteurs, qui sont des propriétaires de forêts. Donc, la pépinière doit adapter sa production aux besoins liés aux crises de la forêt. Alors, il faut savoir que les squelettes ne se développent que sur des arbres d'au minimum 10-15 ans et sur des arbres verts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de squelettes sur des jeunes plantations. Alors, replanter comme avant, je dirais que non. Le climat n'est pas comme avant. Les risques sanitaires sont beaucoup plus élevés aujourd'hui. Donc, au moment de la plantation, on va mettre en place des techniques qu'on souhaite développer. Il y a une diversification dans le cadre d'un projet qu'on appelle Bocage. L'idée, c'est d'introduire des feuillus, comme des chênes, par exemple, que j'ai là. On a des chênes verts, on a des chênes lièges. Et on va constituer ces lisières de feuillus. Et donc, ce que vous voyez là, c'est une zone humide dans laquelle on ne va pas reboiser. Et on va conserver tous les feuillus qui sont autour. Le principe, c'est de tout faire pour que la forêt soit en meilleure santé. Et avec la santé de la forêt, vous allez résoudre la résistance aux squelettes. Vous allez faire en sorte qu'elle va être plus résistante à des effets climatiques, le chaud comme le froid, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment ça qu'on recherche. C'est comment faire en sorte que notre forêt des Landes de Gascogne soit en la meilleure santé possible pour résister à tout ce qu'elle va avoir à vivre dans les prochaines années. Alors, actuellement, on n'a pas de données indiquant que la grande surface de monoculture de pin maritime soit atteinte. On peut cependant se poser des questions sur ce qui va se passer l'année prochaine si on n'arrive pas à juguler l'apidémie locale. Mais on sait que, par contre, la présence de feuillus a un aspect répulsif. On n'a pas encore démontré à l'échelle du massif l'intérêt de ces lisières sur cet aspect-là. Par contre, ce que démontrent nos travaux de recherche, c'est que la voie de limitation de ces risques liés au changement climatique et à ces épidémies d'insectes, c'est bien la diversification des forêts, le mélange des essences forestières, aussi bien en termes de bordure, mais aussi de mélange à l'intérieur des parcelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada